En français ! En français ! Une escarmouche entre espagnols et français. La scène se passe au début du XVIe siècle, lors du siège du château de Sals par l'armée de Louis XII. Les espagnols résistent grâce à leur nouvelle forteresse, achevée en 1503. A l'époque, pas moins de 2300 soldats et 300 chevaux vivent là. Vous avez des corps de logis, vous avez des écuries, vous avez une chapelle, une infirmerie, une laiterie, une étable, des boulangeries. Bien sûr, le donjon, le logis du gouverneur. Donc c'est vraiment presque une petite ville. Une petite ville avec aussi sa taverne, où les mercenaires allemands y apprécient le vin du pays. Hippocrase, ça c'est un ancien vin qui préservait le vin avec des épices pour le garder plus longtemps possible. Dans cette reconstitution historique se côtoient les artisans. Une démonstration de savoir-faire de l'époque avec une dizaine de stands. De la calligraphie à la sculpture, en passant par l'armurerie. Mais aussi musiciens, comédiens et jongleurs. De quoi interpeller le public. On se retrouve au Moyen-Âge, tout le monde est habillé avec des vêtements d'époque. Il y a des ateliers très intéressants pour les enfants et puis pour les grands également. Et bien sûr, toutes ces animations nous plongent dans une ambiance bien sympathique. On est peut-être un peu inconscients de tout ce qui se passait, de comment ils vivaient, quels étaient les us et coutumes à l'époque. Donc c'est très très intéressant d'être venu aujourd'hui. Arrête de te débattre ! Mais laissez-moi ! 80 figurants se sont attelés à donner du spectacle, tout en restant fidèles au contexte historique. Ça a été un plaisir pour nous de faire des recherches, de retrouver ces personnages qui ont fait vivre, qui ont construit cette forteresse. Notamment le seigneur Ramiro, qui est le génial concepteur de cette forteresse. et de donner un côté ludique à la chose, de faire rire les gens et de leur donner envie d'aller chercher des livres et d'aller chercher des informations sur cette époque. Cette leçon d'histoire de la frontière du pays catalan lance le début de la saison touristique de la forteresse de Sals qui accueille chaque année quelques 80 000 visiteurs.